Les plages encombrées de bouteilles plastiques, le plastique qui nous envahit même sur le sable, ça vous parle probablement. Plastic Free Israël est une association, plutôt un mouvement qui prend de l'ampleur pour essayer d'éduquer les citoyens israéliens pour faire attention à leur plage, mais aussi consommer autrement. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patricia Kosleff, on la connaît bien, elle est émetteure en scène, elle donne des cours de théâtre, elle monte des spectacles, mais c'est aussi une citoyenne, une citoyenne engagée qui a décidé de lutter contre le fléau que représente ce plastique qui se détruit si mal et qui nous envahit. Bonjour Patricia. Bonjour ma chère Cathy. Comment ça va ? Ça va très très bien, à part que je suis effectivement catastrophée de ce que je lis sur l'invasion de la planète par le plastique, et je vois bien que la situation est vraiment catastrophique, je pense surtout à nos petits-enfants. Alors avant de donner quelques chiffres, on va juste rappeler l'activité, une des activités de Plastic Free, vous réunissez en fait en tant qu'entre bénévoles, parce que c'est quelque chose de tout à fait bénévole, et vous nettoyez les plages. Voilà, c'est-à-dire qu'ils créent des événements sur Facebook, et on se rend donc sur des plages, et on les nettoie, c'est-à-dire qu'on a des grands sacs réutilisables, et on remplit, on a des gants... Voilà, c'est-à-dire toutes sortes d'objets en plastique, des mégots, beaucoup de sacs plastiques, des vélos, de toutes sortes de choses... Des choses surperdues, des vêtements... Beaucoup de déchets, beaucoup de couverts à usage unique... Des paquets de chips vides... Voilà, beaucoup de sacs plastiques... C'est vraiment très déprimant. Le joli moment, c'est lorsqu'on finit, en général c'est une heure ou deux, on pèse tout ce qu'on a ramassé. Une belle photo... Voilà, on fait une belle photo, et du coup on se dit qu'on aura fait une toute petite chose, vraiment une minuscule goutte d'eau dans l'océan de catastrophes de pollution. Alors, on imagine très bien ce que vous faites, d'ailleurs ce mouvement s'étend, ça commence à Tel Aviv, ça continue... À Haïfa, voilà, Haïfa notamment, j'imagine que ça va encore évoluer. 10 tonnes de plastiques produits chaque seconde. Voilà, c'est des chiffres terrifiants, il y a 320 millions en 2015, 1 million de bouteilles plastiques sont achetées chaque seconde dans le monde. 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés par an, les tout petits sacs plastiques qu'on retrouve bien sûr dans les estomacs des poissons. Il y a des centaines de milliers d'animaux marins qui meurent chaque année parce qu'ils ingèrent des bouts de plastique. Au niveau des détritus, on en est à 13 millions de tonnes chaque année dans les mers. Ça veut dire quoi ? Qu'on trouve 13 millions de tonnes dans la mer. Dans la mer, c'est affolant. Chaque année, donc ça représente trois fois la France et c'est comme des mers de détritus, des mers de plastique. Alors quel est le but de cette association, de ce mouvement en fait citoyen ? C'est aussi d'informer les gens ? Oui bien sûr, d'informer les gens et surtout de nous apprendre à… Vu l'immense difficulté du recyclage, ça ne marche pas le recyclage, il faut arrêter de rêver là-dessus. Pourquoi ? Ça représente 9% du plastique. Ça veut dire qu'il y a seulement 9% des déchets plastiques qui sont recyclés ? Voilà. Et le plastique recyclé devient du plastique rigide qui lui-même n'est plus recyclable. Donc sur la masse, ça représente vraiment une toute petite goutte d'eau. Donc la seule solution maintenant, c'est de faire un peu pression sur les gouvernements. Est-ce qu'Israël prend part à ce recyclage ou pas du tout ? Je ne crois pas, non. Franchement, je crois que là, ce n'est pas du tout… Autant la France commence à… L'Europe est en train d'interdire la vente de découverts à usage unique. Ah ben oui, on n'y est pas ici. Non, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et les pailles, enfin voilà, ça bouge un peu en France parce qu'il y a des gens comme toi, comme moi, qui s'y mettent. Tout simplement parce qu'ils pensent à leurs petits-enfants. C'est aussi bête que ça. On sait qu'en 2050, il y aura dans la mer plus de plastique que de poissons quand même. En 2050, ce n'est pas loin. On espère qu'on va changer les choses en tout cas. J'espère, j'espère. Et moi, je pense qu'une personne qui… Je pense que plus on croit en Dieu et plus on se dit « Mais Hachem, il nous a donné une planète. Elle était magnifique, cette planète. Elle était miraculeuse. » Qu'est-ce qu'on en fait ? Franchement, il faut voir les images. Quand on voit les animaux… À la fin de l'édition, on mettra un petit reportage. Des animaux pleins de plastique, des plages, surtout en Asie. Alors, on sait que c'est un grand fléau. Est-ce que vous avez dit que oui, ce mouvement citoyen veut enseigner des façons de faire pour essayer d'endiguer le problème ? Voilà. Il y a plein de petits gestes qui peuvent nous permettre, surtout à nous. Moi, je pense surtout à nous, les femmes. Parce que je pense que nous, si on est à peu près dans la maison, dans la cuisine, on peut faire beaucoup de choses. Alors, par exemple ? Alors, les pailles. Les pailles, il faut, quand on va dans un bar pour boire quelque chose, avant quoi que ce soit, on dit « Pas de paille, s'il vous plaît ». Parce que sinon, on n'a pas le choix, on nous la met d'office. Oui, exact. Même si on ne l'utilise pas. On peut demander un verre en verre. Moi, maintenant, systématiquement, je dis un verre en verre, s'il vous plaît. D'accord. Ça, ça marche. C'est un mauvais exemple, alors, parce que moi, je bois toujours dans un verre en carton. Carton, c'est pas mal. Un carton, c'est déjà mieux. C'est beaucoup plus recyclable que le plastique. Non, le plastique, c'est vraiment ça, la grosse tannée. OK. Donc, on ne sait pas quoi faire. Les couverts à usage unique, moi, je suis sûre qu'il y a moyen de revenir à des couverts. Quand on va faire un pique-nique ou alors on prend des assiettes en plastique dur qu'on réutilise. Je sais qu'il y a des familles qui ont beaucoup d'enfants. Mais franchement, pensons d'abord aux enfants. Avant la facilité, avant tout, pensons à nos enfants. Arrêtons avec ça. Les sacs, c'est pareil. Il faut, quand on va dans les magasins, arrêter de prendre des sacs plastiques, avoir des sacs en tissu qu'on prend avec soi, qu'on met dans la voiture, la lessive. Il y a vraiment moyen de choisir le carton plutôt que la bouteille en plastique. Moi, j'ai arrêté les bouteilles d'eau. Je m'en porte vraiment pas du tout plus mal. Je bois de l'eau du robinet. J'ai un filtre. Il y a moyen d'installer des filtres. Oui, il faut vraiment carrément changer les habitudes. Oui, moi, c'est un petit filtre. Il y a des filtres qui sont... J'ai d'autres conseils. Bien sûr, mais bien sûr. Je peux les donner. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut de plus en plus avoir dans sa voiture ou dans son sac des Tupperware pour acheter en vrac. Dire qu'on ne veut pas les plastiques dans les plastiques et les plastiques. Refuser le plastique, les barquettes de fruits, les rapporter aux marchands, lui dire tiens, vous me les donnez là-dedans, s'il vous plaît. Vraiment, devenir un militant de ce truc-là. Jut de fruits dans des bouteilles en plastique, à quoi ça sert ? Pourquoi pas manger une bonne orange fraîche plutôt que de boire du jus de fruits. Mange-lui dans une bouteille en verre. Ce qui est du colorant tout pourri. C'est dégueulasse, ces trucs-là. C'est du sucre. Il faut qu'on le sache. C'est du sucre. On écoute. Pareil, le miel. Bon, après, je vais rentrer dans des trucs bio. Ça va être terrible. Mais bon, le miel, c'est du sucre. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'abeille qui fait du miel. Il faut le savoir. Les couches, je sais que c'est terrible, mais des couches lavables, ça s'achète aujourd'hui. C'est très économique. Vraiment, ça permet de faire des économies incroyables. J'ai lu qu'en France, il y a 3 milliards de couches utilisées par an. 95 par seconde. Ça veut dire que ça représente pour les foyers qui ont des enfants entre 0 et 2 ans, 40 % de leurs déchets. Des couches lavables, on a la chance d'avoir des machines à laver aujourd'hui. Des couches lavables en coton, ça s'achète sur Amazon. C'est hyper pratique. Et je veux dire, on fait un... J'ai appris aussi une dernière chose. Si vous avez du papier bulle, j'ai un truc génial. Du papier bulle, si vous en avez à la maison, vous aspergez d'eau vos vitres et vous collez, vous découpez bien le papier bulle de la taille de la vitre et il va adhérer comme ça sur votre vitre. Vous gagnez entre 3 et 5 degrés Celsius de chaleur. Pas mal. Ça, c'est une bonne info. Voilà, on ne jette plus le papier bulle. Voilà, j'ai des milliards de... Bon, et puis là, j'ai un dernier truc à dire. Sur les dosettes, Nespresso, tout ça, c'est une catastrophe. Il faut juste arrêter. Je ne veux pas vous faire... C'est des tonnes d'eau qui sont utilisées juste pour... Pour recycler l'aluminium. C'est une catastrophe, ce truc-là. C'est de la déforestation. Alors ça, on a plus ou moins compris, c'est mieux. Cafetière électrique, c'est mieux. D'accord. Maintenant, on sait que ce mouvement Plastique Free et citoyen, il nous encourage. Je crois qu'ils font aussi beaucoup de conférences. Oui, il y a des réunions. On peut apprendre beaucoup de choses, des réunions. Est-ce qu'ils cherchent des bénévoles, des volontaires pour nettoyer les plages ? Mais c'est terrible, bien sûr. On a besoin de vous. Et alors, le plus magnifique, c'est quand les familles viennent. Parce que les enfants, c'est ceux qui nettoient le mieux. C'est ceux qui comprennent le mieux le problème. Alors, on a tous des petits gants, nos petits t-shirts, Plastique Free Israël. Et il y a comme ça, c'est comme une nouvelle armée qui voudrait prendre soin de sa planète. Donc, bien sûr qu'on a besoin de vous. C'est pour ça que je suis là. Bien sûr, mais vous avez bien fait. Donc, c'est facile d'être bénévole. Il faut envoyer un message sur Plastique Free Israël. C'est la page Facebook, c'est ça ? Ça suffit ? Oui, oui, complètement. Et ça parle toutes les langues ? Il y a de l'anglais et de l'hébreu. L'anglais et de l'hébreu. Mais c'est très bien. C'est aussi un moyen pour ceux qui sont là, qui ont envie d'avoir une activité citoyenne, qui ont envie de prendre part à l'embellissement de notre beau pays, en hébreu en plus. C'est parfait. Ça peut très bien correspondre. Donc, Plastique Free, je répète, Israël. Facebook. Oui, Israël sur Facebook. Vous pouvez envoyer un message, on répond. Plastique, ça s'écrit avec un C à la fin. Oui. À l'anglaise. Ça vous apportait beaucoup de faire ça ? Ça me déculpabilise un tout petit peu. Et vous le faites souvent ? Ah ben, dès qu'il y a des dates. Là, il n'y en a pas pour l'instant. Mais par exemple, vous voyez, une journée comme aujourd'hui, où il y a énormément de vent, tous les détritus de la ville vont dans la mer. On le sait. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir faire avec toi aujourd'hui. Ça s'étend beaucoup plus. Avec le vent, c'est direct. Il n'y a pas que la propreté sur les plages, il y a aussi la propreté dans la ville. Mais évidemment. D'accord. Ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où, etc. Bon, écoutez. Encore une belle association, un bon mouvement que nous découvrons grâce à vous, Patricia Kosolev. Kosolev, pardon. Merci d'être venue. Avec plaisir, vraiment. Je compte sur les Français. Je sais que vous êtes des gens mobilisés, intelligents. Donc, vraiment, je compte sur vous. Pour changer la donne. Voilà. Vous regardez sur la page de Plastic Free Israel, il y a des événements. Alors, il y a événements. Et voilà, je serai ravie de vous rencontrer à cette occasion. Ok, extra. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com Je suis la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada